Musique de générique Dans l'épisode précédent, la voyante de Pyrrhyde nous a dit d'aller au nord pour trouver des réponses concernant les Pokémon Obscurs, et notre coéquipière s'est alors rendu compte qu'à la base, elle était censée aller voir ses grands-parents, qui habitent justement le nord, un village appelé Samarad. Nous avons ainsi découvert ce village des plus magnifiques et paisibles, mais directement nous avons été confrontés à l'Altim Snatch, en passant par une grotte, laquelle nous a finalement menés à une forêt où était attaqué le grand-père par un membre de l'Altim Snatch avec un Capoeira Obscure. Nous l'avons capturé et sauvé le vieux, et une fois rentré, nous avons appris qu'il fallait des informations sur ces débiles que nous pourrons trouver à la boutique Pokémon. Allons-y ! A tous, c'est Taker, il est bienvenu pour ce 11ème épisode de l'aventure Pokémon Colosseum. Alors, donc, j'ai... Papillou m'a donné quelques conseils concernant l'aventure, qu'est-ce que je devais faire. Donc en off, il m'a conseillé d'acheter des Pokéballs et des Potions, donc c'est ce que j'ai fait en off, je ne vais pas vous le montrer, c'est un peu inutile. Et maintenant, il m'a dit aussi de fouiller un petit peu cette ville. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Sûrement qu'il y a plusieurs objets à trouver. Donc on va parler un petit peu à tout le monde, c'est... Essayer de faire ça rapidement, parce que... Bah maintenant que j'ai décidé de faire des épisodes plus courts, je vais essayer de faire le jeu un petit peu plus rapidement pour ne pas vous proposer des vidéos sans rien, sans qu'il ne se passe rien. C'est... Non, franchement, ça serait assez chiant pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de fouiller rapidement. Je pense que j'aurais peut-être dû le faire en off, je ne sais pas. Enfin bon, je ne sais pas. Là, là, il y a toujours des baies. Bon, l'une donne une baie. Une baie qui casse, c'est pour la confusion. Pourquoi pas. Il m'a dit aussi qu'on a trouvé le Multi-Exp. Dans... Quelque part dans cette ville. Donc on va essayer de chercher... Enfin, de le trouver plutôt. C'est l'objet qui nous sera pas mal utile, je pense, encore d'aventure, comme dans Toujours dans Pokémon d'ailleurs. Lui, je crois que j'ai déjà parlé, ou vieux. Ah, là-bas, je crois que je n'ai pas été... Ah, il y a eu une grotte. Un objet, deux objets même. Mouchoir-soi, ça, ça sert à augmenter la puissance d'attaque normale, de ce moment. Et hyperbole, deux hyperbole basses, parfait. Le truc aussi, c'est que les... Bah, avec l'intro et tout ce que je fais maintenant, avec le petit résumé, ça va prendre du temps de vidéos. Donc les vidéos seront forcément un petit peu plus longues, puisque j'essaye de faire entre 20 et 25 minutes d'épisodes, seulement, sans compter les intros et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Ouais, ok. Bon, ouais, je pense, je ne vais pas m'éterniser ici, chercher les objets. Je vais aller, je vais retourner à la forêt. Encore une fois, Papilu m'avait dit d'aller directement à la forêt, parce qu'il s'y passe quelque chose. Donc, je vais y aller. Par contre, il faudrait que j'essaie d'avoir cet objet en bas, là. Je ne sais pas comment, comment je vais faire. Ouais, on verra, on verra plus tard. Je vais retourner à la forêt, par l'instant. Tiens, là, on a un dossier tech par terre. Le site tech, c'est, oui, on va le dire. Céléby, la purification a différents facteurs. Parmi ceux-ci, il semblerait que Céléby a le pouvoir d'amplifier le processus de purification. Quand un Pokémon Obscur rencontre Céléby, sa conscience connaît et revient à son état originel purifié. Le sanctuaire sacré de Samarag, je suis toujours du mal à lire ce nom, aurait lui aussi le pouvoir caché de compléter le processus de purification. Si ces facteurs étaient éliminés, le succès de notre plan Pokémon Obscur serait alors inéluctable. Le directeur de son de recherche, en charge, ok. Bon, alors, si je n'ai pas compris, j'en ai dit qu'ici, c'est la forêt d'Où il y a Céléby. Il m'en est comme une force mystérieuse et merveilleuse. Ouais, c'est sûrement ici, à mon avis, qu'on purifie les Pokémon. Ça me paraît assez logique, mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. Ok, c'est bien, il y a une force mystérieuse et merveilleuse, mais... On ne peut rien faire, là, avec le Pokémon Obscure. Non. Peut-être qu'on en mettra en première place. Non. J'aurais pas d'objet, par hasard, qui pourrait l'aider. Créer une autre prison, non, ça doit être sérieux, ça. Bah merde. Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, merde, je viens de me rappeler, comme je l'ai dit dans mon résumé, qu'à la boutique Pokémon, il y aurait quelque chose d'utile, enfin, une personne qui en connaîtrait assez sur ses lignes pour m'aider à purifier, donc je vais aller y aller tout de suite. Re, excusez-moi, donc, je ne sais pas ce qui me passait par la tête, mais je n'arrivais plus à remonter, je ne trouvais plus le chemin. En passant, j'ai trouvé la vie de griffe, j'ai créé un autre chemin, donc tant mieux. Mais je préfère faire des ellipses comme ça, parce que sinon, pendant tous les temps comme ça où il faut marcher, on perd beaucoup de temps, donc je ne préfère faire ça. Bon, on va te parler à toi. Connais le Mont Bataille, non ? Au Mont Bataille, on va affronter 100 Dresseurs de Talents. En allant s'entraîner au Mont Bataille, un Dresseur ne peut que s'améliorer, d'accord ? C'est bizarre, lui. Ces personnes qui y sont venues, ce n'étaient pas des touristes, mais des criminels. Que le village soit connu au point d'attirer ce genre de personnage, c'est bien embêtant. Ok. Ouais, mais moi, je veux quelqu'un qui me parle de Céliby, là. Ah merde. C'est pas toi, là. Ah non, mais vu, j'ai déjà acheté des trucs tout à l'heure. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça m'énerve, ça. Merde. C'est la première fois qu'il y a un incident au village, je me sens en effervescence. Ça, c'est pas bon, j'ai apprécié un tel qui monte. Ok. Euh... Ma mère, putain, qu'est-ce qu'il faut faire ? Toi, j'en avais bien, j'avais bien la chance, ça se trouve, il est même plus rapide que moi. On va retourner parler aux vieux, là, parce que je sais pas, j'ai peut-être mal interprété ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux, là ? Allez voir Fernand, il est 8 près de la boutique Pokémon. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Il faut voir Fernand, ok. Parce que moi, j'avais compris en fait que c'était dans la boutique Pokémon qu'il fallait trouver l'indice, ok. Donc voilà, la boutique est ici, donc logiquement la maison c'est celle-là. C'est lui, là ? Ah voilà, Fernand. Ah, vous voulez parler de mon père ? Je ne sais pas si vous saurez-t-il. C'est rien et tant, ces trous de mémoire sont vraiment terribles. Ah d'accord, c'est lui ? Dégage. Oh, c'est le petit boucifaut d'Adelbert. Euh, oui, d'Adelbert. Euh non, qui vous êtes déjà ? Quoi que vous voulez me demander à moi, Fernand, ce que je sais sur Céléby, pas de soucis, no problem. Je n'oublierai jamais quelque chose aussi important. Bien, tout d'abord, je vais vous parler de la relique de la forêt sacrée. D'après une ancienne légende, le pouvoir de voyage temporel de Céléby réside dans cette relique. Ce pouvoir permet à Céléby de faire revivre Pokémon et les moments les plus heureux de leur vie. Si seulement ça pouvait me ramener dans les souvenirs de l'Honelès. Vous voulez en savoir plus ? Oui. Si vous voulez rencontrer de Céléby directement, il vous faudra un objet appelé la flûte du temps. Si vous en amenez une à la forêt sacrée, vous êtes sûr de voir Céléby apparaître. Céléby baignera de sa lumière n'importe quelle de vos Pokémon et en recouvrira la conscience. Ok, bon, alors maintenant on sait qu'il nous faut une flûte du temps. Alors où l'a trouvé, on ne sait pas, donc on va retourner vers le Pépé maintenant qu'on a les infos. Ah bah il n'est plus là, il est là, voilà. Ah, l'écoute est revenue, j'ai finalement retrouvé la tablette. Cette tablette a été transmise de génération en génération dans ma famille, regardez. On obtient une ardoise, d'accord. Il y a un texte gravé sur la tablette. En la relique mystique de Samara, le pouvoir de Céléby réside. Une conscience fermée de ténèbres, sa dernière porte brisée et par le pouvoir libéré. Ok, donc ça veut sûrement dire qu'il faut baisser avant la barre au minimum, je ne sais pas. Cette relique doit certainement avoir une influence quelconque sur les Pokémon obscurs. Vous devriez aller vérifier par vous-même. Euh, donc attends, on va, euh, Ardoise. Ouais, ok, bon, on va aller, euh, je pense que maintenant on doit aller à la forêt. Oh, mais dégage-toi, putain, qu'est-ce qu'elle est chiant, toi ? Ah, un nouveau mail, ok. Un mail de Dukin, ok, bon, on va voir ça. Euh, mail, urgent. T'es qu'un, nous avons un problème, un ami vient juste de m'informer qu'un mystérieux gang est en train d'attaquer. Ok, le Mont-Bataille. S'il vous plaît, ne les laissez pas faire, il se pourrait qu'il fasse partie de la même animation que Bulldisco, je compte sur vous. Bon, bah maintenant c'est quoi faire en moins. Il faut aller au Mont-Bataille, mais par contre, je n'en ai plus de vous-même. Euh, ouais, on ne peut plus le laisser faire, machin, ok. Mon bataille est au nord-est d'ici. En sortant du village, vous pouvez le voir au loin, faites vite. Ok. Euh, ouais, bon, on va y aller direct, hein, on ne va pas perdre du temps dans la forêt. Pas que si, en fait. Bah, si, si, je vais aller voir quand même dans la forêt. Ah, par contre, est-ce que c'est par là, je ne sais plus. Ouais, si, c'est par là. Parce que si je peux éventuellement purifier mes Pokémon avant d'aller au Mont-Bataille, je ne dis pas non. Ah, il y a un Pokémon dans la conscience, ça va prête à s'ouvrir. Super. Euh, ouais, non, ça c'est un type de problème de joystick. Bon, on va ouvrir la conscience de Macronium. Ah, voilà. Récupérer les Zenith. Ah oui, tous ces points d'expérience, c'est super, ça va. 31. Ça va monter au moins de 5 niveaux, je pense, non ? 3. Ah, peut-être pas. 34. 35. Ah, on va gagner, 35 niveaux. Oh, c'est parfait, ça va, enfin. Ah oui, bah oui, Macronium évolue, c'est énorme, ça. J'avais complètement oublié. Ok, donc maintenant on a un Macronium, c'est parfait. Ok, le bruit qui est bien verdé à cause de mon problème de son. Bon. Bah, on va faire les autres maintenant. Un ruban, ok, un surnom. Ah oui, on peut donner les surnoms de nos Pokémon. Ouais, non, je verrai plus tard peut-être. La flemme. Enfin, en fait, je n'ai pas envie de réfléchir à des surnoms maintenant. Bon, maintenant on va faire Maculta. Qui va aussi évoluer, je crois. Je ne sais même pas quel niveau il évolue normalement, c'est d'autres, genre 32, un truc comme ça. Incublé clairvoyance, ouais, on s'en fout. 31. On va prendre stimulant. Ouais, pourquoi pas. Ouais, alors. Bon, vous voyez, clairvoyance, qui ne sert absolument à rien. S'il y a un spectre, j'en veux une optalie, hein, je ne vais pas faire clairvoyance. Voilà, voilà, ça c'est fait. 32. Elle évolue, là. Ah, super. Ah, super. Voilà, maintenant on a Riyama. Ah, là, notre équipe va devenir bien plus intéressante, d'un coup. Non. Encore, ouais, on peut toujours... Bon, maintenant, ça va être un peu de rush, je pense. Ah, non, on ne peut pas encore être rétrovers. Donc, Melitica, peut-être. Ah, voilà, ça c'est bien, par contre. Mais Melitica, qui m'intéresse beaucoup. Enfin, qui va évoluer en Charmina, dans l'envoi. Putain, avec pied-voil-tige et tout ça, ça va aller vachement bien. Ah, il n'a pas remonté de niveau, par contre. Ah, ben non, non, il n'évolue pas encore. Mais, quand même, Charmina m'intéressera plus qu'Ariyama, en fait. Mais je ne sais plus vraiment à quel niveau il évolue. Enfin, bon, pour l'instant, j'ai tout gardé, hein. Puis Capoeira, je ne sais pas si je vais le garder dans mon équipe plus tard. Enfin, bah non, je ne pense pas. De toute façon, on va lui enlever son objet. Hop. Et on va le donner à... Qu'est-ce qu'il a comme objet, là ? Cuillère tordue. Non, top de ça, je ne vais pas lui donner. C'est l'attaque oxy, je n'aurai rien à foutre. Prendre... Ah, voilà, cuillère tordue, on va le donner à Mentally, puisque ça augmente la puissance des attaques oxy. Bah, je pense que ce ne sera pas vraiment un épisode très intéressant. Euh, ok. Puis on va donner la ceinture noire à Melitica. Ça, il aura un pivot, il est encore plus abusé. Euh... On va mettre... Voilà, on va essayer ces deux pokémons en principaux. Je vais regarder combien de temps il me reste. Putain, c'est déjà 15 minutes. Bon, on va commencer quand même le bon bataille, histoire d'avoir quelque chose d'intéressant dans cet épisode. Là, c'était plus vraiment, on va dire, une optimisation, entre guillemets. Puisque... On a eu des évolutions, c'est pas mal, quand même. Notre équipe est devenue bien plus intéressante. Enfin, je suis content que ça arrive aussitôt dans le jeu, quand même, parce que ça serait bien chiant de rester avec... des pokémons à la fois obscurs, mais surtout pas évolués, c'est galère. Je trouve ça bien aussi qu'ils aient mis en place ce système de... de regagner toute l'expérience qu'on a déjà gagnée. C'est vraiment bien. Parce que sinon, voilà, quoi. Si j'étais censé gagner 5 niveaux avec ma Cronium, bah voilà, je serais resté au niveau 30, ça serait chiant. Ok, il y en a une qui court. Parce que... C'est terrible, terrible, ah, je vois. Ok. Il est attaqué par une bande de type vraiment louche. Bizarrement, allez, en vrai, tout s'est défoncé. Ah, voilà, ça va devenir plus intéressant. Bon, je vais imaginer qu'on va passer comme ça. Oh, connoisse. Les jeux sont envolés par les criminels... C'est docking que vous a prévenu. C'est moi qui ai envoyé ça, t'appelles le score, docking, machin. Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est bon, ta gueule. Ok, c'est parti. De toute façon, je pense qu'on va gagner une ou deux minutes avec les ellipses. Allez, tu vas te battre, toi ? Oh là, vous ne serez pas trompés par Zard aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement. Mais si vous voutez vraiment à combattre, je voudrais bien vous faire plaisir. Ouais, d'accord. Mais je pense que c'est un peu une perte de temps si c'était pas un méchant, quoi. Biker Buddy. Alors, Krakno et Chamol, au niveau 35, c'est pas mal. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent avec Mad Bob, que je salue en passant, les niveaux ont vraiment commencé à augmenter. Mais finalement, ça rentre dans le moment où on purifie les pokémon et on gagne des niveaux. C'est vrai que c'est bien fait. Je suis un malo et un peu plus dangereux, je sais qu'il a pro-ampleur, donc je vais le défoncer avec P-Voltige. Ah, ça va faire plaisir que les Lythikos ne mettent pas tout le temps le mode Hyper. Ça, ça va être super. Je suis sûr que je vais l'éclater en un coup avec P-Voltige. Oui, enfin, ouais, ça aussi, je rentre, bien sûr. Oh, putain, fais chier. Ampleur, 7, putain. Putain, il va crever, mais il dit Tika. Ok, il a terminé son propre Krakno, bon, bah, écoute, c'est Bjasov gagné. Non, putain, fais chier. Méditika est KO. Bon, c'est assez dommage, sachant que c'est lui que je vais entraîner en principalement. Bon, on va mettre notre Tully. On va re-combattre avec notre duo de base. Bon, par contre, on va vraiment se concentrer sur, euh, merde, comment ça s'appelle, comment, sur Chabalot. Puisqu'il est évidemment bien dangereux avec son ampleur. Putain, quand même, on voit la différence de dégâts avec avant et maintenant que je lui ai mis le cuillère sardu. C'est quand même 20%, c'est pas négligeable. Ok. Parce qu'on voit 20%, mine de rien, sur une attaque de 50 de puissance, ça fait plus 10, donc 60 de puissance, c'est pas négligeable. Bon, allez, c'est bon. Choc mental, normalement avec mort sur l'écran. Enfin, on n'a même pas besoin. Powerful. Voilà, ça, c'est fait. On n'a pas besoin d'entraînement, non, par contre, toi-ci. 350, bon, il est un petit peu à dingue, lui, quand même. Parce que là, quand j'ai... Dakim, Dakim, je me donne un peu, bon, si tu veux. Mais oui, je disais, donc, tout à l'heure, quand j'ai acheté mes objets, je me suis rendu compte, quand même, que j'avais pas tant d'argent que ça, comparé à ce que je pensais. Donc, finalement, ils sont pas si généros que ça. Non, mais je vais dire, c'est bien, après tout, que... Bah, que le jeu soit cher, enfin, que la vie dans le jeu soit chère, entre guillemets. Bon, ça rajoute une petite difficulté en plus, parce que c'est vrai que dans les jeux Pokémon sur DS ou encore Game Boy, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec notre argent. Enfin, si on est bon, bien sûr, parce que si on s'est éclaté à tous les matchs et qu'on utilise un rappel à chaque fois, c'est sûr que ça va pas le faire. Bon, alors, Marc Akrain et Balbuto. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Marc Akrain va se prendre un petit baltige en plein de gueule. Je pense qu'elle va le sortir passée. Je crois, je viens de me rappeler, je crois que Melitica évolue au niveau 37. J'ai un petit doute, mais il me semble que c'est ça. Bon, on va faire protection. On va tuer l'hôte avec pivotage, en espérant que je ne l'ai pas raté cette fois. Parce que c'est vrai que rater un pivotage, c'est vraiment chiant. Voilà, parfait. Euh, attends, c'est bien pivotage, hein, et là, il vient de taper avec sa main. Il a bien joué, l'animation. Bon, qu'est-ce qu'il va me faire, l'autre, là ? Ah, Ombrellex. Allez, j'espère qu'il est obscur, ça sera sympa, ça. Non, bon, il est bon. Force Cosmique. Ah ouais. Bon, il va devenir un petit légèrement chiant s'il continue à se booster, donc... Qu'est-ce que je vais faire ? Ombrellex. Est-ce qu'Ombrellex, c'est dangereux ? Pas trop. Sachant que j'ai la protection. Non, j'ai plutôt... Je vais faire coup de main. Je vais taper un bon proprio voltige en balbuto. Même s'il le résiste, je pense qu'il va prendre très cher, tes mains. Allez, rate pas, rate pas. Voilà. Ouais, ça va, il prend 50%. De toute façon, je n'ai rien pour le taper, non, à partir de là. Oh, putain, il est chiant, il se booste comme ça, là. Morsure, ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, ça va. Ça répète bien. Alors, euh... On va, on va taper, je vais taper avec les deux. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'il se booste trop, après il va être trop chiant à tuer. Mais là, comme je n'ai pas fait coup de main et qu'il s'est boosté, il y a une chance qu'il tient le pivotage. Putain, mais non ! Bon, ça va, je n'ai pas pris trop cher, là. Je ne sais pas comment c'est calculé, dans... En 3G, le pivotage, enfin, les dégâts de pivotage. Parce que je sais qu'en 5G, c'est calculé, enfin, c'est même pas calculé, en fait, tu perds la moitié de ta vie, carrément. Mais je ne sais pas comment c'est calculé, là. Bon, bah, on va faire pareil, là. Merde. Je crois que j'ai tapé en Brilix, avec mes FtK, putain, le con. Putain, si tu pouvais être confus, ça serait sympa. Ah non. Putain, en plus, là, je tapais en Brilix et je... Oh, le con. Oh, le pauvre Melitica, il n'arrivera jamais à faire un match pas mal. Bon, va être le gagnant, mais à cause, il avait visé Melitica avec une aile. On n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Il m'a fait le choc mental. Je n'ai pas vu. Ah, bref, on s'en fout. Couf,étique, non, mais putain, c'est quoi, ça ? Pfff... Oh, là, là, putain, je n'ai pas de chance. Bon, bah, ça commence à se corser un petit peu, hein, qu'on n'a pas de chance, comme ça. Bon, vous voyez, Ariyama, lui, je ne pense pas qu'il aura trop de mal à les éclater. Ah, là, c'est l'élite de la team, hein. On a les deux évolués à fond. Bon, en fait, on va se débarrasser d'Ombrellex, maintenant, on va faire Koukrois. Ah, quoi que non, je vais être en Sherb avec mes gagnants, donc... Non, je vais plutôt faire Koukrois, ça ne va pas du tout. Et toi, tu vas faire son Sherb, bah... Ou alors, tu es qui tu BAP du tout. Bon, on s'en fout, de toute façon, il tape pas avant, on verra bien. Bon, ça va, lui, il est mort, pas de problème. De toute façon, on fait le vaisseau à 4, hein, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Oh, mais lui aussi, il crève, parfait. Parce qu'avec ses boosts, peut-être qu'il pouvait tenir, je ne sais pas. Bref, on s'en fout, on a gagné. Bon, on voit que l'expérience se gagne vraiment tout doucement. Autant donné qu'ils sont évolués à fond, puis que je bats des petits Pokémon. Bon, voilà. Là, j'ai regardé le temps qui reste, mais je pense qu'on va venir se laisser là. Ouais, 25 minutes, non, on va se laisser là. Donc voilà, alors j'espère que l'épisode vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé, je trouve que le jeu commence à devenir intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais retourner à un épisode maintenant, qui arrivera normalement... Oh, attends, celui-là, attendez, celui-là arrivera mercredi. Donc le prochain sera pour dimanche, voilà. Bon, enfin, bon, on s'en fout, de toute façon, vous verrez bien. Donc je vous dis à plus pour l'épisode numéro 12. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada